Mon chien saute sur les gens qui passent près de lui et grogne un peu après. C'est le thème de notre nouvelle vidéo du jour, de notre défi 1 vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. RespectDogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur RespectDogs Academy. Nous répondons aujourd'hui à la question de Cédric qui nous parle de son chien Chico qui a 8 mois et il nous dit mon chien a tendance à sauter sur les gens qui passent à côté de moi. Il le fait s'il marche à gauche et que les gens passent à gauche également. Si les gens passent à droite, il ne va pas aller dessus. Alors pour répondre à votre question Cédric, on va d'abord s'intéresser à ce qui peut engendrer ce comportement chez Chico mais aussi quelle influence le positionnement du chien et votre positionnement peut avoir sur son obéissance et sur ses émotions. Et à la fin de la vidéo, nous allons envisager des solutions. Le passage des gens déclenche des émotions chez votre chien. Plus les gens sont proches, plus les émotions ressenties chez votre chien sont fortes. C'est trop dur pour lui de les contrôler et il déclenche une réaction de saut, de grognement. La première émotion auxquelles on pourrait penser, ça peut être une émotion de peur. Et puis en fait le fait que les gens soient plus proches de lui, il déclenche en quelque sorte une offensive pour repousser les gens. La deuxième chose auxquelles on pourrait penser pour votre chien, c'est une forme de frustration. Il est excité de voir les gens, veut leur sauter dessus et comme il est tenu en laisse et que vous le retenez à ce moment-là, la frustration dégénère en grognement parce qu'il est agacé du fait de se sentir retenu. Une autre hypothèse pourrait être également un chien protecteur qui fait comme une bulle autour de vous et que quand il est positionné plus proche des gens, les gens rentrent dans cette bulle alors que quand il est à l'opposé ou quand les gens sont à l'opposé, il y a une distance qui est acceptable pour lui et il ne va pas chercher à les éloigner de cette bulle de protection qu'il peut faire. Ça veut dire que déjà pour comprendre ce genre de situation, nous on aime bien travailler sur des vidéos et on demande à nos clients souvent, quand on voit les chiens en réel ou avant d'intervenir directement chez eux, de prendre des vidéos des comportements car avec l'expérience on arrive très rapidement à voir quelle émotion il y a derrière et pourquoi le chien va avoir potentiellement tel ou tel comportement. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment améliorer la situation, comment faire progresser votre chien et faire en sorte qu'il ne se déclenche plus. En général, on essaye de partir sur déjà quelque chose de positif. On n'a pas un chien qui déclenche tout le temps, peu importe la raison pour laquelle il se déclenche. Il y a des moments où il ne déclenche pas. Vous avez identifié que c'est quand il y a plus de distance entre les gens et lui. Ça veut dire qu'il y a des fois où c'est gérable pour lui de se maîtriser, de ne pas aller dessus. Que ce soit pour la peur, l'excitation, de la protection, on va essayer de faire comprendre à votre chien soit que vous êtes un référent sécurisant et qu'en fait, il n'a pas de raison d'avoir peur à ce moment-là et que vous allez gérer cette situation compliquée. Ou alors que quand on croise des gens, il doit gérer ses émotions, il ne pas aller sauter dessus et ça, il va falloir s'imposer un petit peu plus. Ou alors sur un chien trop protecteur qui vous voit davantage dans le rôle de protecteur et qu'il ne prenne plus la décision de le faire à votre place. Premier mot d'ordre, c'est d'occuper le cerveau de votre chien sur un exercice. Je sais Cédric que vous avez acheté la formation sur le rappel. Dans la formation sur le rappel, il y a une vidéo vers la fin justement où on parle de cas pratiques que l'on va utiliser au croisement de joggeurs par exemple pour canaliser son chien. C'est exactement ce qu'il va falloir faire avec Chico ici. Peut-être le positionner au assis, le mettre au pas bouger et lui demander de rester en place au passage des gens. Ensuite, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de lui apprendre un exercice de marche car si vous êtes obligé de vous arrêter à chaque fois que vous croisez des gens, ça va être un peu compliqué. Dès que des gens vont passer plus près de lui, il risque à nouveau de se déclencher. Moi, je vous recommande de lui demander de marcher au pied, de suivre votre rythme et ça plus particulièrement quand vous allez croiser les gens. Plutôt que d'être capable de se focaliser sur les gens qui peut-être font peur, qui peut-être font monter trop d'excitation en moi ou qui peut-être représentent un danger, je veux les empêcher de s'approcher, on va demander à votre chien de s'occuper d'autre chose. Le but à l'instant T, c'est de suivre mon pas, c'est de rester concentré sur moi alors tu es au assis et de faire attraction de ce qu'il y a à côté. Votre positionnement est très important. Positionnez-vous toujours entre votre chien et la sollicitation. Vous serez alors quelqu'un de plus rassurant car vous êtes plus proche de ce qui lui fait peur. Donc, si vous êtes un référent et que vous vous approchez de ce qui fait peur à votre chien, je sais qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur. Donc, ça va faire un travail de fond sur l'anxiété de votre chien si c'est le cas. Et si vous avez un chien qui est trop excité ou qui cherche à faire de la protection, vous allez pouvoir vous imposer, vous interposer entre lui et la personne et ainsi avoir plus d'impact sur les limites que vous voulez lui poser. Voilà Cédric, j'espère que cette vidéo a pu vous aider et qu'elle a pu aider également un maximum de personnes qui rencontrent ce genre de difficulté. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.